Bienvenue sur Radio LCF. Nous sommes aujourd'hui à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec un homme que vous connaissez bien, ancien Premier ministre, président de la Fondation Prospective et Innovation. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Nous nous trouvons actuellement à l'enregistrement du vol de China Eastern Airlines. Pouvez-vous nous confier l'objectif de ce voyage ? Je pars en Chine quatre jours pour un grand forum qui a lieu tous les ans, une année en Chine, une année en France, qui est un forum sur la route de la soie et sa dimension culturelle. On a fait notre première édition à Pékin. La seconde édition l'année dernière avait été très réussie aussi et c'était à Lyon. Et là, nous sommes à Xi'an, cette grande capitale historique de la Chine, mais qui est aussi une grande ville culturelle. Et à l'issue de ce forum, nous passerons le témoin à la ville de Nice, qui acquérira l'année prochaine le quatrième forum franco-chinois pour la dimension culturelle de la route de la soie. Très beau projet. Pourquoi avoir choisi China Eastern Airlines ? Parce que, si vous voulez, je connais bien, c'est des compagnies qui font la liaison entre la France et la Chine. Il y a des bonnes compagnies françaises, il y a une grande compagnie française qui est excellente. Et puis, China Eastern, j'ai eu l'occasion de la prendre souvent et j'ai apprécié cette qualité de vol, cette qualité de voyage et d'accueil. Et donc, je vole sur une compagnie ou sur l'autre, suivant les commodités et les horaires des différentes destinations qui sont les mêmes. En l'occurrence, là, c'est China Eastern qui était, pour moi, le plus confortable. Et enfin, pour finir, que pensez-vous du renforcement de la coopération entre les deux compagnies aériennes, Air France et China Eastern Airlines ? En quoi est-ce important aujourd'hui ? Moi, je crois que c'est très important. Air France est une excellente compagnie qui a beaucoup d'expérience, une grande qualité, un personnel de haut niveau. et, au fond, je suis sûr qu'il y a, avec China Eastern, beaucoup de dialogues pour que les uns et les autres profitent de l'expérience des uns et des autres. Et c'est très important qu'il puisse y avoir des vols, qu'ils soient des vols qui puissent organiser par l'un ou par l'autre. En fait, habituer les voyageurs à pouvoir prendre une compagnie ou l'autre en fonction des différents services. Ce que je veux dire, c'est que le tourisme chinois va se développer considérablement et qu'il faut avoir des compagnies chinoises. On doit bien les accueillir à Paris, faciliter leur travail pour pouvoir participer à cette dynamique du tourisme chinois en France et en Europe. Et de ce point de vue-là, je crois que Air France est exemplaire. Merci beaucoup, M. Raffarin. Je vous souhaite un excellent vol. Merci à vous. En effet, avec China Eastern Airlines, on ne va pas qu'en Chine, mais dans des centaines d'autres destinations, que ce soit l'Australie, le Japon, la Corée ou toute l'Asie du Sud-Est, n'hésitez plus.